Alors voilà, aujourd'hui je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire d'une réaction chimique. Alors une réaction chimique est une véritable histoire. Il y a un scénario qui se déroule, il y a des modifications, il y a des changements durant l'aventure. Alors ici, je vous propose de regarder l'histoire d'une réaction, par exemple une réaction toute simple entre deux substances, deux substances que l'on appelle les réactifs. Alors ici j'ai pris l'exemple de deux substances qui sont l'acide chlorhydrique, HCl, et l'hydroxyde de sodium et NaOH. Ces deux substances, donc les réactifs, vont durant notre histoire se transformer. Et cette transformation s'indique généralement sous la forme d'une équation chimique où donc on a à gauche les réactifs et à droite une ou plusieurs substances appelées produits. Dans l'histoire que je suis en train de vous raconter, les produits sont le chlorure de sodium et l'eau. Mais il faut bien voir que cette histoire se déroule dans le temps et qu'il y a dans notre histoire une période avant et, en plus, il y a aussi, bien sûr, une période après. Et que l'avant n'est pas l'après et que l'après n'est pas l'avant. Donc la réaction chimique, l'équation que l'on écrit d'habitude, ne tient pas compte de cette histoire du passage du temps. Donc ici, après, il n'y a plus d'avant, j'ai enlevé les réactifs, voici la situation à la fin de l'histoire. Donc, au début de l'histoire, il y a HCl et NaOH, et à la fin de l'histoire, il n'y a plus HCl et NaOH, il n'y a plus que NaCl et H2O. Alors, je voudrais encore simplifier un peu et vous raconter une histoire un peu parallèle. En fait, c'est la même histoire. Cette même histoire, c'est l'histoire de A qui réagit avec B. A et B sont donc les réactifs. Et au début de l'histoire, seuls eux sont présents. Et à la fin de l'histoire, A et B ont complètement disparu et sont apparus à la place C et D qui sont les produits. Avec C et D, nous sommes alors là dans l'après. Illustrons ça par un petit dessin. Voici un récipient contenant, disons, 1000 molécules de A. Et à ces 1000 molécules de A, on va ajouter progressivement des molécules de B. Alors, je vous propose de raconter cette histoire devant un tableur, en imaginant donc différentes étapes. Et à chaque étape de l'histoire, on va ajouter 100 molécules de B dans le récipient contenant les 1000 molécules de A. et je vous propose donc de voir comment se déroule l'aventure de ces molécules. Donc, retrouvons-nous maintenant devant le tableur pour raconter cette histoire en chiffres. Voici donc une feuille de calcul. Une feuille de calcul que j'ai préparée pour raconter l'histoire de A plus B qui réagissent et qui deviennent C plus D. Alors, dans la feuille de calcul, j'ai préparé différents temps. Le temps initial, le temps zéro, puis le temps 1, 2, 3. Alors, la signification de ces temps n'a pas d'importance. Disons simplement qu'à chacun de ces intervalles de temps, on va ajouter 100 molécules de B dans le récipient qui contenait 1000 molécules de A. Commençons par raconter l'état initial de l'histoire. Donc, dans cet état initial, nous sommes bien d'accord, nous avons dans le récipient 1000 molécules de A. Combien y a-t-il de molécules de B dans le récipient à ce moment précis ? Bon, c'est très simple, bien sûr. Il n'y en a pas. Allons même plus loin. Allons voir déjà la fin de l'histoire. Combien y a-t-il à ce moment de molécules de C dans le récipient ? Bien sûr, il n'y en a pas, puisque A et B n'ont pas encore commencé à réagir et à se transformer en C et D. Donc, 0 molécule de C et forcément, en même temps, 0 molécule de D. Voici donc le début de notre histoire. Avançons un peu. Nous disions donc qu'à chaque étape, nous ajoutons 100 molécules de B dans le récipient contenant au départ 1000 molécules de A. Je vous rappelle que A réagit avec B et que lorsque une molécule de A réagit, une molécule de B réagit avec cette molécule de A. Donc, il y a ici une stéchiométrie de 1 pour 1. Donc, si j'introduis 100 molécules de B dans le milieu, avec combien de molécules de A ces 100 molécules vont-elles réagir ? Si la stéchiométrie est de 1 pour 1, c'est facile. 100 molécules de B réagissent avec 100 molécules de A. Alors, à l'instant 1, après la réaction, nous avons laissé cette réaction se dérouler. Qu'en est-il du nombre de molécules de A restantes ? Donc, nous sommes d'accord, 100 molécules de A réagissent avec 100 molécules de B. 100 molécules de B sont arrivées, on réagit avec 100 molécules de A. Combien de molécules de A restent-ils dans le milieu ? Il y en avait 1000, 100 ont réagi, donc il en reste 900. Et à ce moment précis, combien de molécules de B ont réussi à s'accumuler dans le milieu ? Je vous rappelle que les molécules de B ont toutes réagi avec les molécules de A. Donc, combien de molécules de B persistent dans le milieu après la réaction ? La réponse est sans doute assez simple. Zéro. Il n'y en a pas. Aucune molécule de B n'a réussi à s'accumuler. Elles ont toutes réagi avec le A. Et en même temps, regardons la fin de l'histoire. En même temps, combien de molécules de C se sont-elles formées ? Je reprends l'équation chimique et je vois que la stéchiométrie est bien 1,1 et 1,1. Donc, à chaque disparition d'une molécule de A ou disparition d'une molécule de B, combien de molécule de C se forme-t-elle ? Une. Donc, combien de molécule de C se forme après disparition de 100 molécule de A et de 100 molécule de B ? La réponse me paraît relativement simple. 100. Et combien de molécules de produit D se forme ? À nouveau, 100. Donc, l'histoire semble assez simple à écrire, surtout s'il en poursuit. Alors, nous allons encore ajouter 100 molécules de B dans ce récipient qui ne contient plus que 900 molécules de A. Après l'ajout de 100 nouvelles molécules de B, combien reste de molécules de A ? Alors, maintenant, je pense que c'est assez simple. C'est bien sûr 800, c'est-à-dire exactement la même chose que ce qu'il y a à l'étape précédente, dont j'enlève 100 molécules. Et c'est bien sûr 800. Qu'en est-il du nombre de molécules de B ? Combien de molécules de B ont réussi à s'accumuler maintenant dans le milieu ? Mais toujours aucune. Elles réagissent immédiatement avec les molécules de A. Qu'en est-il des molécules de C ? Lorsque, à l'étape précédente, nous avions 100 molécules de C, nous avons maintenant combien de molécules ? Eh bien, nous en avons 100 de plus. Donc, je peux écrire la formule égale le contenu de l'étape précédente plus 100. Et bien sûr, la formule est tout à fait valable pour D. Nous pouvons continuer. Nous avions ici le contenu de la cellule précédente, moins 100. Nous pouvons continuer, 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 jusqu'à atteindre 0 molécules. Ici, 0, je vais pouvoir tirer vers le bas. Attention, ce n'est pas un calcul. Et si je tire vers le bas, le tableur va incrémenter. Je tiens donc une touche contrôle enfoncée pour qu'il n'incrémente pas, pour qu'il n'augmente pas systématiquement de 1, mais pour qu'il garde la valeur 0. Donc, j'ai pris la poignée de recopie et je maintiens une touche contrôle au clavier enfoncée. Du côté des produits, je sélectionne les deux cellules et je tire vers le bas. Les calculs sont corrects, les formules sont correctes. Donc, c'est bien, regardons là, la cellule précédente plus 100 et chaque fois la même chose, la cellule précédente plus 100. Et nous voici à la moitié de l'histoire, déjà, où nous avons épuisé tous nos réactifs. Enfin, nous avons épuisé le réactif A qui était dans le récipient au départ. Mais nous allons persister et continuer à ajouter du réactif B. Je vais ajouter 100 molécules de réactif B. Que va-t-il se passer maintenant dans notre histoire ? Combien de A vont rester après la réaction avec 100 nouvelles molécules B ? Je vous rappelle qu'à l'étape précédente, il n'y avait plus de A. Donc, si j'ajoute encore 100 molécules de B, combien de molécules A restent après cet ajout ? alors qu'il n'y en avait plus. Alors qu'il n'y en avait plus ? Bien sûr, toujours zéro. Il n'y a pas de molécule A qui se forme lorsque j'ajoute des molécules B. La réaction est terminée. Il n'y a plus de réactif A. Par contre, qu'en est-il de B ? J'ai ajouté 100 molécules de B. Mais ces 100 molécules de B n'ont pas réagi. Et donc, combien restent après l'étape 11 ? Les 100 molécules que j'ai ajoutées restent. Elles n'ont pas réagi. Qu'en est-il maintenant du produit C ? Combien de C s'est formé durant la réaction que je viens de tenter ? La réaction que je viens de tenter. Il n'y a pas eu de réaction. Donc, combien de C s'est formé en plus depuis l'étape 10 ? Mais rien. Donc, la quantité de C présente maintenant dans le milieu est bien de 1000 molécules. Et bien sûr, combien de D s'est formé ? Toujours rien. 1000. Et puis, si je continue, je persiste à ajouter des molécules de B. Mais comme il n'y a plus de réactif A, je vais pouvoir indiquer que partout, la quantité de A est nulle. Je tiens la touche CTRL enfoncée pour éviter l'incrémentation. Qu'en est-il de B si à chaque fois j'ajoute 100 molécules ? Donc, c'est bien le calcul à faire. C'est bien égal le contenu précédent plus 100. Et je peux reporter ce calcul sur toute la série. Jusqu'au moment où B s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et si je continue, je peux persister. Bon, disons qu'on va s'arrêter. Après 20 ajouts, on a compris. Il n'y a plus de réaction. Qu'en est-il ici des 1000 et des 1000 ? Ben, 1000 et 1000 vont rester. Donc, je tiens CTRL enfoncée. Et je tire vers le bas. Et je garde 1000 partout. Voilà. Nous avons maintenant raconté l'histoire en chiffres. Et nous pouvons aller un petit peu plus loin. et raconté une petite variante de l'histoire, mais fort intéressante. Raconter l'histoire, cette fois-ci, en diagramme. Alors, pour cela, je vais donc établir un diagramme des quantités de A, de B, de C et de D en fonction du temps. Donc, je sélectionne les informations pertinentes sur ma feuille de calcul, tous les temps. Bien sûr, les quantités de A et les quantités de B. Puis, les quantités de C et de D. Alors, pour éviter de prendre le contenu de la colonne D qui ne contient aucune information pertinente, je tiens une touche CTRL enfoncée, bien sûr, et je continue de sélectionner C et D. Et, à partir de là, la création d'un diagramme ne pose strictement aucun problème. Je vais prendre un diagramme de type XY et points et lignes. Il n'y a rien à faire pour les étapes 2 et 3, puisque j'ai parfaitement sélectionné les données. Je passe immédiatement à l'étape 4. Alors, ce type de diagramme en chimie s'appelle un diagramme de bilan de réaction. La réaction est la réaction A plus B qui donne du C et du D. L'axe X représente les temps. L'axe Y représente les quantités en nombre de molécules. La légende à droite est tout à fait pertinente et intéressante. Je vais la laisser. Et je termine le diagramme. Il me reste peut-être à commenter en quelques instants cette histoire sous forme de diagramme. où nous voyons donc le réactif A, dont la quantité au départ était de 1000 molécules, le réactif A dont les quantités décroissent régulièrement en fonction du temps, jusqu'au temps 10 auquel la quantité de A est devenue nulle. Et elle est restée parfaitement nulle. Puis, nous pouvons parler du réactif B. Le réactif B qui n'a pas réussi à s'accumuler tant qu'il y avait du A, donc il est resté à zéro constamment jusqu'au moment où la réaction était terminée. Et puis, la quantité de B dans le milieu n'a fait qu'augmenter. Nous pouvons parler du produit C. Le produit C, donc en jaune ici, dont la quantité augmente très régulièrement avec le temps, jusqu'au moment où il n'y a plus de A. Et à partir de ce moment, la quantité de C devient parfaitement régulière et reste à 1000 molécules. Alors, le produit D est un peu difficile à voir sur le diagramme, mais il est bien là. Et là, si l'on regarde bien derrière le diagramme jaune, on aperçoit les points verts, qui nous indiquent donc que le produit D, qui était en quantité nulle au départ, a vu sa quantité grandir régulièrement jusqu'à atteindre la valeur de 1000 molécules. Puis, la quantité de D est restée parfaitement stable, parfaitement constante. Et voici donc notre histoire racontée de deux façons. Une première façon avec les chiffres, où nous voyons donc les croissances et décroissances des quantités de réactifs et de produits. Et cette histoire a également été racontée sous forme de diagramme.